Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de God of War, un jeu édité par Sony, développé par Santa Monica qui est sorti le 20 avril 2018 en exclusivité sur PS4. On est ici dans son menu pour son vidéotest. Bonjour à tous et bienvenue dans le menu très minimaliste de God of War sur PS4. Et oui, God of War et pas God of War 4 comme pourraient l'appeler certains, et non c'est God of War. Comme je l'appelle beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup l'appeler God of War 4 parce que ça permet de se rappeler qu'il y a eu trois premiers God of War. C'est le quatrième gros, on va dire ça comme ça. Il faut bien avouer que le nom est plutôt bien choisi, puis on en reparlera plus tard. Oui, d'une certaine façon, oui. En tout cas, un menu minimaliste où tu vas charger un début de partie. On va essayer de ne pas spoiler. C'est ça, je vais aller chercher une partie qui est la plus vieille, ça doit être celle-là si je ne me trompe pas. On va essayer de ne pas spoiler parce que clairement, par rapport aux anciens God of War où le scénario, même s'ils étaient très très bien et tout ça, le scénario avait une certaine importance, mais on pouvait le spoiler un petit peu. Là, celui-là, il y a beaucoup de révélations. Donc, on va essayer de montrer un minimum de cinématique pour éviter de vous spoiler. Je ne sais plus exactement. En fait, là, c'est une sauvegarde qui est bien au début du jeu. Donc, normalement, il n'y a pas de problème de spoil justement pour ça. J'ai fini le jeu et j'avais prévu une sauvegarde avant en disant, tiens, ça sera pour le vidéo test. Sauf que je ne sais pas exactement ce qu'il y a, je ne me souviens plus exactement ce qu'il y a après cette sauvegarde. Mais normalement, on va avoir du combat, on va avoir du... De toute façon, si jamais vous ne voulez pas de spoil, vous nous écoutez et vous ne regardez pas la vidéo. C'est possible aussi, ça. Oui, c'est ça. Parce que clairement, le vidéo test, on va le faire volontairement sans spoil. Ce que beaucoup de gens ont fait, beaucoup de gens ont donné un avis sans spoil. Et pour être honnête, quand moi, j'ai fait le jeu, pendant très longtemps, je n'ai pas reconnu le même avis. En fait, en disant, mais c'est marrant, les gens ont l'air très, très fans du truc et tout. Et puis moi, je ne le retrouvais pas. Et en fait, on le comprend par le biais de trucs scénaristiques sur la fin. Donc, on ne va pas spoiler. On va réussir à donner notre avis sans le spoil. On vous le promet. En tout cas, on va commencer déjà par le premier point. On va dire le maître tout de suite. C'est la bande son. Premier point positif. De toute façon, on vous le dit tout de suite, il n'y aura que des points positifs avec ce jeu. On aura quelques points à reprocher. Mais on ne va même pas en parler parce que c'est des points très, très mineurs par rapport à la qualité du titre. Mais en tout cas, premier point, c'est la bande son. La bande son, traduction en VF de qualité. Des musiques extraordinaires. Débruitage extraordinaire. Tout qui colle parfaitement. On est clairement sur la droite lignée de ce qui avait été fait avec les trois premiers. On ne parle pas des autres épisodes PSP. Tout ça, on ne connaît pas. Puis bon, ce n'était pas des épisodes extrêmement bien développés. Enfin voilà, ce n'était pas génial. En tout cas, on parle des trois épisodes sortis sur PS2 et PS3. Et là, on est dans la droite lignée avec une bande son. Pouf, ça t'en met plein la gueule. Oui, non, c'est une bande son de très haute qualité. Tout simplement, tu l'as dit, tous les compartiments de la bande son sont extraordinaires. Et doublage français de haute qualité. Doublage anglais si vous préférez le doublage anglais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, franchement, voilà, c'est de la bonne. C'est du son qu'on aime avec même des musiques. Et ça, je le signale parce qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de jeux avec des musiques. Voilà, les musiques sont un peu en retrait. Tout ça, il se fait un peu pareil dans le monde du cinéma à Hollywood. Et là, non, non, on a de la bande son, on a de la musique, on a des vrais moments épiques. Ça déboîte et ça fait plaisir. Oui, c'est des musiques qui collent, notamment dans les cinématiques, qui vont coller parfaitement à ce qui se passe. Ça va tomber pile comme il faut. Les coups de tambour ou je ne sais quoi qu'ils utilisent comme instrument vont coller parfaitement pour rendre la chose épique. Et c'est tout ce qu'on veut dans un God of War, tout simplement, avec une bande son de God of War. Deuxième point positif, c'est la direction artistique. Cette fois-ci, on part de Grèce, c'est ça ? Au départ, on était en Grèce. Oui, c'est ça, on était en Grec. Et pour partir tout simplement dans l'univers nordique, un univers qui n'est pas très exploité dans le jeu vidéo et même peu importe. En général, ça commence un petit peu à venir. On a eu Hellblaze l'année dernière. Là, celui-là, il change complètement de zone historique. Pour nous parler d'une zone inconnue. Et la direction artistique, elle est franchement assez dingue. On ira voir plusieurs paysages différents. De la neige, des paysages ensoleillés, des paysages enneigés, des paysages vraiment différents. Et on s'y croirait vraiment dans ce paysage nordique, dans ce moment historique nordique. et avec énormément aussi d'histoires autour de tout ça. Une direction artistique, quelque chose de raconté, qui est vraiment appliquée, qui est vraiment parfaite. C'est de l'ultra lourd, la direction artistique. On ne parle même pas de la technique graphique, parce que vous voyez que c'est juste monstrueux. Et on n'en parle pas plus que ça, parce que clairement, on n'a pas envie que la vidéo dure 4h30. Parce que moi, vous me lancez, et je suis parti à parler de ce jeu le reste de ma vie. Donc voilà, techniquement, vous voyez les rochers notamment. C'est absolument magnifique et tout ça. Mais moi, je trouve que ce qu'ils... Voilà, parler en effet, mettre l'emphase sur la direction artistique, où ils avaient déjà fait un boulot de malade pour transformer la mythologie grecque, la représentation des dieux et toutes ces choses-là. Et comment est-ce qu'on fait ? Et puis, comment est-ce qu'on fait pour représenter Zeus, Hadès, machin ? C'était fantastique. Là, il s'adresse, tu l'as dit, à une nouvelle mythologie. Et c'est une nouvelle fois une claque dans la gueule fantastique, au niveau que ce soit la gueule des persos et tout ça. Bon, vous voyez, Kratos a vieilli. Kratos a pris une barbe. La gueule qui est là, c'est génial. À côté de lui, c'est son fils. C'est pareil, ça déboîte. Tu l'as dit, au niveau des paysages, non seulement c'est magnifique, mais ils arrivent à créer la montagne de je ne sais pas quoi, du machin, qui est un truc nordique, un peu connu dans la mythologie nordique. Et en fait, ils arrivent à le transformer dans leur style et à t'en faire vraiment un passage fantastique. Il y a vraiment quelques passages dans le jeu qui sont ce que j'appellerais des passages E3 où tout simplement... Je ne sais pas si... Ah non, je ne devrais peut-être pas être là en fait à ce moment-là du jeu. Mais il y a clairement des passages E3 où on s'arrête et on regarde le décor et on se dit, putain, c'est quand même fantastique. J'ai notamment en tête une montagne où il y a une tête dedans qui crache de la fumée et tout. Et tu fais, putain, c'est complètement dingue. Et bon, vous voyez là les environnements, les trucs et tout. Et donc, même si on ne connaît pas bien la mythologie nordique, le jeu vous propose d'expliquer 2-3 trucs sur la mythologie nordique entre deux. Notamment si je regarde, en fait, on va dans le codex. Et puis on nous raconte, voilà, les connaissances sur le scoléati, je ne sais pas quoi, machin, les prières, tout ça. Donc on a toutes ces connaissances-là. Et puis si vous allez chercher en plus derrière, vous allez vous rendre compte que c'est brillamment exécuté, tout simplement. C'est vraiment extraordinaire le boulot qui est fait. Et c'est là où on se rend compte que, par exemple, pour mettre un petit acte rapide à Assassin's Creed, qui lui aussi est un jeu qui est historique et tout ça, là, God of War, il y a 4 ou 5 ans de boulot. Et au moins en temps de recherche. Bah ouais, ça se voit. Dans la direction artistique, ça se voit. Parce que chaque bout de machin est choisi. Voilà, il n'y a rien qui met aux arts. Et pourtant, c'est un jeu qui se vend moins sur son côté historique qu'Assassin's Creed, justement. Et c'est là qu'on trouve ça un peu drôle de faire le parallèle en disant God of War, il est vendu d'abord pour un jeu d'action, un jeu où tu les fourrais du monde. Et il est plus fidèle historiquement qu'un jeu qui est vendu pour son côté historique. Enfin, voilà, c'est un peu la blague. Encore une fois, c'est pas un jeu historique, puisque c'est un jeu mythologique. Mais voilà, la recherche mythologique et l'adaptation. C'est ça que moi, j'ai trouvé extraordinaire. Voilà, c'est du très très haut niveau. Et ça, c'est les premiers trucs quand vous commencez à jouer au jeu. Voilà, au bout d'une heure, vous voyez ça et vous êtes déjà en train de vous dire « Ok, je ne mets pas les pieds n'importe où. » Là, je viens de rentrer dans un château qui caca de la gueule. Je ne suis pas dans un truc en ruine. Non, non, là, ça défonce pas mal. Donc, vous l'avez compris, la direction artistique, voilà, on n'a pas grand-chose à redire dessus. C'est clairement du parfait. On a une recherche énorme. Et de toute façon, on avait été habitué avec les trois premiers à ce que ça, avec la mythologie grecque. Là, cette fois-ci, c'est la mythologie nordique. Et c'est toujours aussi appliqué, aussi recherché. Donc ça, c'est plutôt cool. Un autre point positif, c'est le gameplay. Le gameplay, cette fois-ci, on oublie un peu le beat them all. En tout cas, une grosse partie du jeu. Pour nous faire un mélange entre jeu d'action. Donc, on est toujours un peu sur du jeu bourrin quand même. On défouraille du monde. Oui. Et RPG. Donc, cette fois-ci, en fait, on a une arme différente. C'est-à-dire qu'on a une hache. Donc, on a un gameplay un peu plus lourd. Un peu plus lent. Et justement, ça a été très intelligemment fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un nombre d'ennemis comme il y avait dans les trois premiers. Je ne sais pas, moi, on était peut-être entre 5 et 10 ennemis en même temps tout le temps. Là, on va être avec un petit peu moins d'ennemis. Avec un gameplay qui se réfléchit un peu plus sur l'approche de l'action. Un peu plus bourrin. Et avec un côté RPG aussi. Avec l'évolution des personnages. L'évolution des armes. L'évolution des skins, tout simplement. Donc, vraiment, une évolution dans le gameplay. Alors, ça ne pourrait pas plaire à certains qui sont très fans de God of War. Qui pourraient dire, bah ouais, mais il y a un gros changement. Là, c'est nul. Bah, à un moment, le changement, c'est bien quand même. Et là, encore une fois, le changement, il est plutôt bien fait. Il est même parfait. En fait, ça marche très, très bien. Et on aura une autre partie du jeu, comme je l'ai dit, qui sera un peu plus beat them all. Et là, on retrouve le gameplay ancien de God of War à avoir énormément d'ennemis. Donc, en fait, on a le contraste. C'est-à-dire que le jeu s'applique à dire, bah, le début du jeu, il est plus bourrin. Il est plus réfléchi. Donc, on va mettre moins d'ennemis. Parce que, il faut que ça soit faisable aussi, le jeu. Et après, c'est plus beat them all. Donc, c'est parti. On défouraille comme un beat them all classique. Donc, il arrive à faire deux genres différents dans le même jeu. Et les deux genres différents sont vraiment géniaux. Ils sont très, très bien faits. C'est extrêmement bien fait. Le gameplay, pareil. Il y aurait moyen d'en parler pendant des heures. Et je ne vais malheureusement pas le faire. parce que j'ai envie de parler de plein d'autres choses. Mais tu l'as dit, il y a vraiment deux parties du jeu. Et la deuxième partie est complètement dingue. Et revient aux sources. Et ça fait un plaisir de malade, en fait. Quand tu y arrives et tu fais, ah, putain, oui, merci. Mais la première partie a été un peu comparée à Dark Souls. Je ne suis pas complètement fan de cette comparaison-là. Parce que je ne la trouve pas... Ce n'est pas exactement... Là, vous voyez, je veux dire, je suis dans l'attaque complète. On n'est pas dans le Dark Souls à regarder un ennemi. Même si, là, vous voyez qu'on n'a qu'un seul ennemi en face de nous. Et tu l'as dit, dans les anciens God of War, ça ne serait pas arrivé, cette configuration-là, en fait. Là, vous voyez, le combat va être assez long. Il va falloir que je me serve, en fait, de mon gamin pour étourdir l'ennemi. Et puis, ensuite, arriver à lui balancer des attaques une fois qu'il va être un peu étourdi. Donc ça, c'est un peu nouveau. En parallèle de ça, on va aussi avoir un peu de RPG plus poussé que ce qu'il y avait avant. On n'est pas non plus dans... Je ne sais pas quel RPG que j'ai en tête. The Witcher ou je ne sais quoi. C'est un RPG simple. C'est un RPG simple que je vais... Voilà, hop, on l'a tué. Où on a des compétences qui vont être en fonction de nos armes. Des compétences en fonction de nos boucliers. On peut se combattre à main nue. On va avoir des armures. On va pouvoir acheter des armures et mettre des trucs dessus. Même chose pour le gamin. Et puis, même chose pour les armes. Alors, l'arme, on va avoir celle-là. Et puis, on en aura une autre que je ne révèle pas. Mais on aura une autre arme plus tard dans le jeu. Ce qui se passait déjà avec les précédents God of War. D'ailleurs, on avait toujours une seconde arme qui nous venait. Donc, il y a un peu de stratégie. On a des talismans à placer. Est-ce qu'il faut placer plutôt tel ou tel talisman ? Avec de l'argent et on va pouvoir les acheter, tout ça. Mais le niveau gameplay, en fait, c'est très malin. Ce n'est pas du tout God of War. Ça, c'est clair. Et dès les premiers instants, tu fais... Quand tu as fait les trois premiers, tu fais... Ah oui, OK, on n'est pas sur le même jeu. Moi, quand j'ai joué au jeu, j'ai eu tendance à l'appeler pendant très longtemps Horizon Zero Last of Us. C'est-à-dire un mix entre Horizon Zero Dawn et The Last of Us. Parce que, vous voyez ici, on a une carte. Cette carte est un monde ouvert. Clairement. Alors, c'est un espèce de grand couloir. Puisqu'en fait, on ne peut pas aller partout. On ne peut aller que là où on a envie. Mais vous voyez que là, normalement, il fallait que j'aille à tel endroit pour faire la partie. J'ai pris mon bateau. Je me suis barré. Là, je suis parti. Je ne sais absolument pas où est-ce que je vais. D'ailleurs, je vous le dis clairement. Ça ne pose pas de problème, en fait. On peut se balader. Donc, il y a ce côté Horizon Zero Dawn. Et puis, en même temps, c'est un jeu très scénarisé, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a moins de combat. Il y a moins de RPG. Il y a moins de combat, justement. Il y a moins d'action. Parce qu'on est sur un jeu qui se veut te balancer un scénar. Et donc, balancer un scénar, quand tu balances plein d'actions, ça se fait moins bien, en fait. C'est simplement ça. Et donc, le changement, honnêtement, se fait super bien. Superbement bien. Enfin, voilà. Tu l'as dit, c'est un équilibre qui est nickel. Et c'était complètement casse-gueule. Et ils ont complètement réussi. Ils ont réussi parce que c'est des mecs de talent. Parce que, ouais. Mais ce qui est plutôt pas mal sur ce choix de gameplay, c'est que le scénario, on l'a dit, c'est un Kratos plus vieux. C'est un Kratos plus mature, qui a vécu des choses que nous, on n'a pas vécu. Puisque entre la fin de God of War 3 et celui-là, il y a quand même beaucoup d'années qui s'écoulent. On ne sait pas trop ce qu'il a vécu. Mais on sent que ça n'a pas été tout rose tout le temps. Non. Le gameplay un peu plus mature, le gameplay un peu plus reposé avec la hache, un peu plus bourrin. en mode, je suis un père de famille. Et bien, ça passe totalement. C'est-à-dire que si on avait récupéré le gameplay de Beats and Maul, on se serait dit, ouais, en fait, c'est le Kratos d'avant. Bah, ouais, dans le scénario, je ne sais pas s'il serait collé correctement. Là, le fait qu'il soit plus reposé, qu'il soit plus réfléchi, ça colle parfaitement avec ce que veut nous faire sentir vivre. Voilà, les développeurs. Et donc, ça passe vraiment très très bien. Et le passage, le passage en dernière partie de jeu où on est en mode Beats and Maul, et bien justement, le passage est très assumé par rapport au scénario. Et ça, c'est un autre point positif. Donc, le scénario, voilà, ça nous explique énormément de choses dans ce scénario. On a énormément de détails. Comme on l'a dit, c'est la mythologie nordique. Et donc, la mythologie nordique, là-dessus, dans le scénario, c'est très expliqué. On a énormément de noms. Et vous pouvez faire des recherches sur votre Google préféré. Et vous allez tomber sur des noms qui sont totalement réels dans la mythologie nordique. Ils existent, ces noms-là. Donc, comme on a dit, il y a des recherches. Et donc, dans le scénario, on retrouve des détails. Dans le scénario, on retrouve un père de famille, un Kratos complètement différent. Et les développeurs réussissent vraiment à nous le refaire ressentir dans les paroles de Kratos, même dans l'agissement de son gamin qui a un peu peur de son père, quand même. Oui, qu'on a clairement peur, oui. C'est quand même assez extraordinaire. Et un autre point positif aussi, c'est l'accessibilité du jeu. L'accessibilité du jeu, voilà, il y a des options, notamment dans le menu pause, qui nous permettent de rendre accessible le jeu, d'enlever la TH, ce genre de choses. Ce qui peut être intéressant. Ce que c'est dans Paramètres, oui, c'est ça. Enfin, bref, voilà. Si on fait un melting pot, là, des derniers points positifs, voilà, le scénario, on a un scénario qui est très bien écrit, un scénario qui est appliqué au niveau de la mythologie indique, ils se foutent pas de notre gueule. Voilà, enfin, un jeu qui se foutent pas de notre gueule quand il parle de mythologie, quand il parle de côté historique. Ouais, ouais, de tout ce truc-là. Quand je dis enfin, évidemment, les anciens God of War étaient pareils. Non seulement il y a ce côté parler mythologie et tout ça, mais le scénario par rapport à ce qu'il raconte, c'est-à-dire qu'en fait, là, on vit l'histoire, en effet, d'un père de famille qui... Alors, le début du jeu, on vous apprend que votre compagne, qui est la mère du gamin, vient de décéder. Voilà. Vous arrivez. Et en fait, elle voulait que ses cendres soient répandues en haut de je sais pas quelle montagne. La plus haute montagne. Voilà. Et donc, vous partez faire ça. Sauf que, avant de partir quand même, vous vous faites un petit peu attaquer par un dieu local, qui vous dit, dis donc, t'es pas du coin, toi, visiblement. Donc, hein, je t'aime pas trop. Bon. On se doute que derrière, il y a quelque chose qui... Ça pue du cul, quoi. Ça va pas. Bon, j'arrive pas à trouver ça. Écoutez, je vais sortir. Mais on se doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, le scénario va avancer, va avancer, va avancer. Et c'est ça qui est assez fort. C'est que pour un jeu à monde ouvert, parfois, justement, on a tendance à se perdre, machin, et tout ça. Moi, honnêtement, quand j'ai joué au jeu, j'ai commencé en disant, putain, c'est une espèce de claque énorme. J'attends de voir ce que ça donne. Et au moment où ça commence à retomber, hop, ça y est, il se passe quelque chose. Ça revient, ça ressort. On remonte à un truc scénaristique qui est accompagné par un élément de gameplay. C'est ça qui est extrêmement fort, en fait. C'est là où c'est un vrai jeu vidéo. Et c'est là où c'est un grand jeu vidéo. C'est que ça utilise le principe du jeu vidéo, le gameplay, pour faire passer les émotions qu'on est censé vivre avec le jeu, quoi. Et donc, clairement, le jeu avance, le jeu avance, le jeu avance. Je vous garde la fin du scénario pour moi et tout ce qui se passe, en fait, dans le scénario, parce qu'il se passe des trucs où tu te dis, ok. Là, on tape le haut du haut du panier des grands jeux, des jeux qui racontent des choses, qui racontent énormément de choses. Tout ça, c'est livré avec énormément de détails, en fait, de partout. Un détail tout bête, c'est que vous voyez, par exemple, la hache de Kratos, là, elle est tenue derrière par une espèce de broche sur son truc. Et quand il la prend, il la sort de sa broche. Et quand il la remet, il la recroche dans sa broche. C'est nul comme détail, on est d'accord. Et il y a peut-être, genre, 4 personnes dans le monde qui vont l'avoir vu. N'empêche que le jeu, il est bourré de détails comme ça. Dans la neige, notamment, il y a la phase dans la montagne, la neige, c'est quand même extraordinaire. Non, mais quand on marche dans la neige, c'est complètement dingue. Dans tout ce qui est détail, les dialogues, en fait, entre Kratos et son fils, tout au long du jeu, pendant qu'on se balade, en fait. Alors, je ne sais pas, là, peut-être qu'ils sont en train de parler, d'ailleurs, depuis tout à l'heure. Mais à chaque fois qu'on se balade et qu'on découvre un truc, machin, ils discutent. Et en fait, ce n'est pas des discussions jeux vidéo en mode, ah, là, on est sur une boucle de dialogue qui se répète ou quoi. Non, c'est intégré de façon extrêmement intelligente. Ça marche. Enfin, voilà, c'est tous ces petits détails-là, c'est fantastique. Et notamment sur le scénario, où, en fait, quand on arrive à la fin du jeu, on se rend compte que, putain, en fait, ce truc-là nul du scénario, le fait que ce tel personnage, il a telle couleur de cheveux, en fait, ça a un sens. En fait, tout a un putain de sens dans ce jeu. C'est fantastique. Et tu l'as dit, tu l'as évoqué, un truc que moi, j'adore, mais vraiment, je remercie les gens de Santa Monica, c'est qu'ils ont fait un effort pour rendre le jeu accessible à tout le monde. C'est-à-dire, quel que soit votre niveau de joueur, vous pouvez faire le jeu en mode bourrin parce que vous aimez le défi. Vous êtes nul en gameplay. Eh bien, c'est pas grave, vous mettez le jeu en facile. En fait, le jeu ne vous dit pas, vous êtes nul, dégage de là. Il fait, non, non, c'est pas grave, tu fais le jeu pour le scénar. Fais le jeu pour le scénar, gars. Et les combats vont être simplifiés, c'est pas grave, mais tu peux faire le jeu pour le scénar. Et le jeu, encore une fois, je l'ai montré tout à l'heure, il y a de l'accessibilité auprès des personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas tapoter sur un bouton ou quoi, eh bien, c'est pas grave. Vous pouvez quand même le faire et ça reste un putain de jeu d'action. C'est-à-dire que le jeu, c'est pas juste, bah, ta gueule, va voir le jeu sur Twitch et puis tu seras content. Non, jouer à un jeu, c'est pas la même chose que regarder quelqu'un jouer à un jeu sur Twitch. Je suis pas en train de remettre en question Twitch ou quoi ce soit. Je suis juste en train de dire que ce qu'on fait les gens de Santa Monica, c'est pas les premiers à faire ça, on est d'accord. Mais je les en remercie, genre puissance 15 milliards, parce qu'ils montrent que, bah, voilà, ça existe de faire des grands jeux vidéo, des grands jeux solo. On est en 2018 et on peut faire ça, on peut arriver avec ces tripes et balancer ça et balancer une histoire qu'on a envie de balancer. Et tout simplement, ils montrent que le jeu solo, bah, c'est pas fini. Merci Ubisoft, merci Electronic Arts, tout ça, qui disent le contraire. Non, le jeu solo, quand il est bien fait, et bah, les gens le font, tout simplement, hein, voilà, on va pas revenir sur des débats qu'il y a eu récemment. Mais en tout cas, voilà, là, le scénario, il tient la route, le solo, il tient la route, c'est jouissif, etc. Et bah, les gens le font, tout simplement, voilà. Et c'est clairement, du coup, directement, un des meilleurs jeux de l'année. Et un des meilleurs jeux tout court, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit, c'est un grand jeu, point. C'est un grand jeu. Après, vous allez préférer Zelda Breath of the Wild, ou Super Mario Odyssey, par exemple, pour des jeux récents. Ou, j'en sais rien, moi, des vieilleries, chacun a ses jeux préférés. Personnellement, par exemple, le jeu n'est pas rentré dans mon top 5 de jeux préférés. Et il y a eu la question de le classer par rapport à God of War 3, moi, personnellement. Je le mets à égalité avec God of War 3. Simplement parce que c'est pas le même jeu. On n'en a pas parlé, c'est un peu à part, et à laquelle on y reviendra un peu plus... Juste après, mais... Un peu après. Mais voilà, là, on est sur un grand jeu, et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de technique, qu'on n'a pas parlé de « ouais, ils ont bien fait la couleur des pots », machin. Parce que là, on n'est tellement plus en train de discuter de ça, quoi. Là, on est vraiment sur... Même si c'est le cas. Oui, c'est ça, c'est complètement le cas. Mais il faut se rendre compte que là, on est sur un jeu qui part sur autre chose. Et oui, il peut déjà se battre pour être jeu de l'année. Et en fait, ça n'a même pas de sens de se poser la question sur ce jeu-là. On s'en fout qu'il soit jeu de l'année ou qu'il ne le soit pas, quoi. C'est une pure expérience, et c'est ce qu'on aime du jeu vidéo. Et ça fait longtemps qu'on a eu un jeu d'aussi bonne qualité. Oui. Un autre point positif, ça sera le dernier, tout simplement. On finit par la durée de vie. God of War nous avait habitués à une durée de vie de 10h, 15h maximum. Grand maximum. Oui, c'est ça. C'était toujours épique, mais court. Là, cette fois-ci, c'est épique, mais long. Parce qu'on aura à peu près même plus que 30h de jeu. Mais largement plus. Et si on fait juste le solo sans regarder ailleurs. Parce qu'après, il y aura des missions secondaires, des espèces de trucs à chercher. Le monde ouvert est très grand, comme on l'a dit. Quand on peut se balader en bateau et dire, tiens, je vais là. Et puis, en fait, tu découvres qu'où tu vas, où tu t'es perdu, entre guillemets. Tu ne t'es pas vraiment perdu, puisque tu tombes sur quelque chose à découvrir. Ce n'est pas le premier jeu à le faire, évidemment. Mais ça reste, pour un God of War, pour un jeu d'action, pour un jeu comme cela, c'est assez long quand même à faire. Je le répète, c'est que c'est un jeu solo à scénario. C'est vraiment tourné sur le scénario. Et moi, je l'ai fait pour le test. Et je l'ai fait en courant, parce que je n'avais pas le temps de m'y mettre et tout ça. Je l'ai vraiment fait en courant et ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'il y a des moments où tu fais, je vois bien qu'il y a une salle secrète à droite. Tant pis, je cours. En courant, je l'ai fait en 40 heures. En courant, putain. Et quand tu termines le jeu, il te dit, il y a deux mondes qui viennent de se débloquer. Tu as encore huit Valkyries à aller sauver. Et puis, tu as encore... J'ai fini le jeu à 30% en 40 heures. Imaginez-vous le truc. Et je vous dis, il y a deux mondes complets que tu débloques quand tu termines le jeu. Un des trucs que j'ai dit à Talkman quand j'ai fini le jeu, et que j'ai continué un peu à aller faire des trucs, je lui ai dit, regarde le nombre de trucs que les gens ne verront pas. Que les développeurs se sont pétés le cul à faire des salles de puzzles et tout, extrêmement pointus, extrêmement poussés, extrêmement réfléchis. Et les gens ne le verront pas, parce que la plupart des gens, déjà, iront même pas jusqu'à la fin. Et ensuite, tu finis le jeu, tu finis le jeu. La fin du jeu est extraordinaire et tout ça. Et donc voilà, c'est un jeu, il y a énormément... Il n'y a pas vraiment de rejouabilité. Mais en fait, tu peux reprendre le jeu et le recontinuer, un peu comme un Witcher 3, en fait, ou un peu comme ce jeu-là. Et ça montre que, bah ouais, on peut faire des jeux solo. Alors, on n'est pas obligé de faire un jeu solo comme ça. Et peut-être, on peut très bien faire un jeu solo qui se fait en 10 heures, qui soit une expérience plus courte. Très bien, et qui soit peut-être aussi bien. Enfin, mais voilà, là, en plus, si jamais vous vous dites, ouais, mettre 70 balles ou quoi, non, non, là, c'est 70 balles pour 70 heures de jeu. Un euro l'heure de jeu. Ça va, en vrai, c'est honnête, quoi. C'est jouable. Pensez aux 20 balles que vous avez mis pour aller voir Avengers. C'est ça. En tout cas, voilà, un autre petit point qui est un petit peu à part, on en a parlé rapidement, c'est tout simplement, bah, c'est pas vraiment un God of War. Alors, le nom est plutôt bien choisi, comme on l'a dit, c'est pas God of War 4, c'est God of War. On peut dire grossièrement que c'est un reboot. Gros, gros, grossièrement. Très grossièrement, oui. En fait, tout simplement, c'est, comme on l'a dit, c'est pas un beat them all, c'est pas un jeu extrêmement bourrat. On est sur un jeu réfléchi, on est sur un jeu intelligent. Dans le gameplay, je veux dire, un gameplay, voilà, où il faut être posé, contrairement aux anciens God of War, où ça défouraillait non-stop pendant 10 heures, 15 heures. Voilà, c'est un petit peu différent. Ça pourra gêner les fans, vraiment, de God of War, mais, de toute façon, on l'a dit, le jeu est extraordinaire. Oui. Alors, vous pouvez très bien ne pas aimer, hein, mais ça, c'est, ça, voilà, vous n'aimez pas le jeu, etc., ça, j'ai pas de problème. Chacun, après, chacun, c'est goût. Mais il faut reconnaître, il faut reconnaître, voilà, que la qualité qui est mise dedans... Il y a la même chose avec les films, avec les choses comme ça. Il y a des grands films, mais on peut dire, je n'aime pas ce film. C'est un grand film, c'est un grand livre, c'est un... Là, on est sur un grand jeu, et tu l'as dit, c'est pas un point négatif, c'est pour ça qu'il n'y a pas de point négatif, on a habitué de faire de point positif, point négatif, il n'y a pas de point négatif, il y a un moment où il faut être honnête. Mais il faut être au courant que, bah, c'est pas, c'est pas un God of War. Et je le dis aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis retrouvé devant la question de comment est-ce que je le classe, ce God of War. Et, bah, est-ce qu'il est vraiment meilleur que God of War 3 ? Bah, en fait, ça n'a pas de sens, ça revient à classer un jeu à scénario d'un jeu d'action. God of War 3 est quasiment ce qui se fait de mieux en termes de jeu d'action, avec qui a du scénario et tout ça, mais God of War 3, c'est un pur jeu d'action, et en tant que jeu d'action, moi, j'ai grave kiffé, j'ai d'énormes souvenirs de God of War 3, j'ai aussi d'énormes souvenirs sur celui-là, mais c'est juste pas le même type de jeu, quoi. Donc, c'est comme si vous essayiez de comparer quel est le meilleur entre, j'en sais rien, FIFA et Gran Turismo. Bah, il y en a un, c'est un jeu de bagnole, les autres, c'est un jeu de foot, il peut pas être meilleur que l'autre, en fait, ça n'a pas de sens, c'est juste pas les mêmes types. Bah, là, c'est pareil, c'est pas un God of War, donc c'est pour ça que ça a le sens de pas s'appeler God of War 4, même si c'est bien dans la lignée, scénaristiquement, justement, des trois premiers God of War, et on vous le fait bien ressentir, parce qu'à plusieurs endroits et à plusieurs moments clés du scénario, c'est, souviens-toi, Kratos, c'est le fantôme de Sparte, et il a tué Zeus, et gna gna gna, bon, j'espère que j'ai spoilé personne, mais il y a un moment, quand même, faut pas déconner. Enfin, voilà, donc c'est juste à savoir, à part ça, et bah, c'est un jeu fantastique, ça s'appelle God of War, c'est édité par Sony, développé par Santa Monica, sorti le 20 avril 2018, un amanc, j'ai envie de dire, un amancable sur PlayStation. Si vous aimez le genre, tout simplement. Oui, mais en fait, justement, ayez pas peur de vous dire, oh là là, c'est un espèce de jeu de gros bourrin, ou je sais pas quoi, oh là là, c'est pas pour moi. C'est pas seulement ça, j'ai dit, ça fait... Il est même peut-être plus accessible, de ce point de vue-là, que les anciens, parce que, bah, ils proposent beaucoup plus, c'est une histoire de famille. Oui, et puis dans les modes de jeu, même, on l'a dit, il y a facile, tout ça, donc, même la personne qui n'est pas très douée dans les jeux d'action, bah, peut très bien y arriver, et suivre le scénario qui est proposé, et le scénario est de qualité. C'est ça, on espère que vous avez apprécié, on espère que vous allez l'acheter, pourquoi pas, n'hésitez pas à aller l'acheter, ce sera un très bon achat, un très bon investissement, on espère que vous avez apprécié, on vous dit à la prochaine. Salut. Tu crois que tous les nains sont aussi bizarres que Brock et Syndric ? Non. Je me demande pourquoi ils se sont brouillés, qu'ils sont le frère après tout. Ça ne nous regarde pas, mon garçon.